CINEMA vous est présenté par CineVital. Bienvenue dans CINEMA. Nous commençons avec le film qui a valu à Mads Mikkelsen son deuxième prix du cinéma européen du meilleur acteur, Kingsland. Il y joue le rôle du capitaine Ludwig Kallen. En 1755, il part à la conquête d'une lande danoise réputée incultivable, avec un objectif impossible, établir une colonie au nom du roi en échange d'un titre royal qui le sortirait de la misère. Une ambition que le seigneur de la région cherchera à étouffer à tout prix. Disons-le tout de suite, le réalisateur Nicolas Yarsel nous livre une petite pépite. oscillant entre le drame social, le film d'aventure et le western contemplatif, Kingsland est beau, impressionnant et plein de suspense. Les personnages sont complexes, ambivalents et les acteurs et actrices sont plus que convaincants et convaincantes. Mario Cortési a adoré tout simplement et il lui donne la note de 4 étoiles sur 4. Il y a eu des délais, il y a eu des besoins. Direction le Bhoutan maintenant, le seul pays du monde à absorber plus de CO2 qu'il n'en émet. Dingue non ? Il faut dire que les habitants de ce petit pays du sud de l'Asie sont plus préoccupés par la protection de la nature et par le bonheur que par la croissance économique. En 2006, le royaume devient une démocratie. Le film Le moine et le fusil se passe à cette période et suit trois personnages principaux. La responsable des élections qui doit organiser des scrutins test dans les villages de montagne. Un jeune moine chargé de retrouver un vieux fusil disparu pour une cérémonie mystique. Et un collectionneur américain à la recherche d'un vieux fusil historique. Le réalisateur Pavo Choining d'Orgi se révèle être un habile conteur d'histoire. Il parvient à tenir le public en haleine jusqu'à la fin. Son premier film avait été nominé aux Oscars et Le moine et le fusil pourrait bien être lui aussi promis à un beau succès. Mais en fait, que fait un moine avec une arme ? La réponse pacifiste de Dorgi est un bien fait par les temps qui courent. Trois étoiles sur quatre. Ok, les autres côtes, puis on passe à l'agenda. A tout de suite. Tu ne penses pas qu'il va tuer quelqu'un ? Il est un moine, c'est vrai ? Je ne sais pas, on vit dans des temps étranges. Cinéma vous a été présenté par CinéVital. Sous-titrage Société Radio-Canada CinéVital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada